Attention ! Automatrice ! Est-ce que ça va ? Coucou les peuple fans ! Coucou Calice, comment ça va aujourd'hui ? Ça va ! Alors aujourd'hui, où sommes-nous ? T'es entourée de sorciers ! Alors pourquoi y a-t-il des sorciers avec toi Calice aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui on est avec des écrivains entre guillemets de la quête des sept sorciers. Exactement, on en avait parlé il y a quelques jours quand on vous a fait une petite sélection de livres et on avait parlé déjà de la quête des sept sorciers. Vous avez promis qu'on vous en reparlerait. Et bien c'est aujourd'hui, puisque nous sommes en présence de quatre des auteurs, donc des élèves qui vous étiez en CE2. À ce moment-là, c'était l'année dernière quand vous l'avez écrit. Et donc déjà, en tout cas, Calice a adoré, elle l'a dévoré. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'univers. On voit qu'il y a plusieurs univers différents, parce que vous avez été séparés en plusieurs groupes pour écrire. Le mieux, c'est que ce soit vous qui le présentiez. On va commencer par la présentation. Vous allez nous dire vos prenons. On va commencer par les demoiselles. Alors, Asie. Agathe. Moi, je m'appelle Romane. D'accord. Mathéo. D'accord. Ok. Et donc, vous représentez chacun un groupe de travail, on va dire, sur le livre ? Il ne faut pas oublier tortueux. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre livre ? Parce que c'est le vôtre. Ça fait quoi d'avoir un livre avec votre nom dessus ? Au début, c'était marrant parce qu'on ne pensait pas du tout qu'on allait faire un livre. Et quand M. Marie nous l'a annoncé, on a été surpris. Après, on a passé cinq ou six mois à l'écrire. Et au début, M. Marie nous a répartis dans sept groupes différents. Et il a fait le premier et le dernier chapitre pour nous inspirer. Et après, il nous a dit au début de créer notre personnage avec son nom et ceux qui allaient l'aider et leurs ennemis. Et puis là, ça fait du coup sept sorciers, sept aventures, sept compagnons aussi. Parce que les sorciers rencontrent un compagnon pour l'aider ou pas. Enfin, vous verrez, vous direz ça, le livre. Et également, bien sûr, des ennemis, quoi. Juste au début, on pensait, on allait écrire juste un petit texte. Et après, on jetait à la poubelle. Mais en fait, non, c'est un grand livre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste une copie qu'on donne et vous avez une petite note ou une appréciation. C'est carrément un livre qui est dans les librairies. Et c'est concret. Ça vous suivra toute votre vie. Vous pourrez être fier de ce que vous avez fait. Et peut-être que vous aurez envie d'en écrire d'autres. Qui a envie d'écrire un autre livre ? Parmi vous quatre, peut-être ? En tous les cas, nous avons envie. Moi, j'aimerais bien en faire un, mais pas toute seule. C'est dur, surtout à votre âge, forcément. Mais c'est déjà génial d'avoir fait ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du livre ? Qu'est-ce que c'est, a priori ? Ça parle de sorciers ? Est-ce que déjà vous savez le résumé ? Ou le pitché, comme on dit ? C'est Mortelius Jax, c'est le plus grand de tous les sorciers, qui est mort parce qu'il y a des villageois qui voulaient le tuer. Et avant de mourir, il a dispersé son âme dans cette pierre qu'il a transformée en pierre précieuse. Et il a envoyé un mot à sa femme disant qu'il faut qu'elle choisisse les sept des plus courageux des sorciers du village des sorciers pour qu'ils aillent chercher chacun une pierre dans les lieux qu'elle connaît. Donc après, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ah, il faut lire le livre. En tout cas, bravo, parce que vous restiez à quelque chose de très bien. Alors qu'elle y soit, t'as adoré. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on s'amuse ? On va s'amuser tous ensemble aujourd'hui, on va faire des petits défis. Vous allez voir, ça fait une vidéo très rigolote. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou après ? Vous avez passé combien de temps par jour ? Bah, environ une heure. Une heure, une heure l'après-midi, vers la fin. Une heure d'écriture par jour, de travailler ensemble par jour pour écrire le livre. Et il y a aussi des illustrations dans les lieux ? L'illustration, ça vient de l'académie Brassard. D'accord. C'est bien parce que ça permet d'avoir une idée à quoi ressemblent les personnages ou les antagonistes. Et compagnons également. Comment ça s'appelle déjà ? Flitch ? Non, Flitch était le dragon. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est mon sorcier. Là, c'est le méchant. Et ça, c'est les loups. Et le méchant, c'est lui. Le méchant, c'est lui. Exact. En tout cas, il y a plein de serpents. Et ça, c'est le compagnon. Il y a le loup. Il y a plein de trucs. Il y a des loups, des serpents, des loups-garous, des dragons, des cyclopes. C'est vraiment un univers de sorciers, de magie. Si vous aimez ça, si vous aimez Harry Potter, vous avez kiffer le livre. C'est vraiment très bien. Il s'appelle La quête des sept sorciers avec les apprentis sorciers que vous êtes et tous vos copains de classe. Et si jamais certains qui veulent, bien sûr, l'acheter, ça fait un beau cadeau de Noël, c'est aux éditions du Jasmin. Voilà, si vous ne le trouvez pas en librairie, vous pouvez le commander. Et vous pouvez aussi sans doute le trouver sur internet. C'est sur Amazon et sur la Fnac. Vous mettrez un lien en description. Sur Amazon et la Fnac. Sur Amazon et la Fnac. Bon, alors on va s'amuser maintenant ? Oui. Allez, c'est parti. On va s'amuser à faire des petits défis. Let's go. Canis, pourquoi t'as un petit masque sur la tête ? Un masque de nuit. Parce qu'on va faire un premier défi qui consiste... Allez, je te le mets. Pouf ! Qui consiste à faire un volcan. En plus, il y a de la lave dans le livre. On reste dans la même thématique par rapport au livre. Et un volcan, mais elle aveugle. C'est-à-dire que tes copains sorciers vont te guider pour faire un volcan. Donc voilà, il y aura peut-être des choses qui vont être à côté. C'est ça qui est drôle. Heureusement que c'est pas chez moi. Heu... Allez, c'est votre défi. Cali, c'est votre cobaye. Ah non ! Attention. 3, 2, 1... C'est pas de la rapidité. Prenez votre temps. Alors, tu prends à droite. Il y a le pot. Dans le pot, il y a une cuillère. Tu prends la cuillère. Tu vas prendre deux cuillères. Tu vas le mettre... Ouais, là où t'as touché. Non, trop du volcan. Deux cuillères. Encore une. Voilà. Maintenant, tu choisis un colorant à gauche. Euh, facile à dire. Ça ? À gauche. Ouais. Ça, c'est quoi comme couleur ? Bah, c'est rouge. Et euh... Bah, tu le mets dans le volcan. Tu me dis, hein, c'est bon ? Et bah... Voilà, c'est bon. Euh... Maintenant, tu prends la bouteille qui est derrière le pot. Voilà. Et tu le verses jusqu'à... Jusqu'à... Mais je pourrais pas voir l'explosion ! Attention parce qu'elle est pleine. Ah, zut. Moi, je... Bah... Je prends. Voilà. Là, tu le verses. Voilà, c'est à brûler ? Je peux le mettre ? Ouais ! Wouuuu ! Vas-y, on met ça un peu ? Ouais, bravo en tout cas, Caïs, hein ! Wouuuu ! On va tous pourrir ! C'est super ! Bravo ! Du feu ! Il faut... Il faut un petit feu ! Évacuez ! Évacuez ! C'est du vinaigre blanc. Wouuuu ! J'espère qu'on va... C'est bon ? Bah, je sais pas, j'ai pas goûté. Oh ! Oh ! Du jaune ! Voilà, c'est bon, c'est bon. Avant, t'avais mis environ 7 gouttes. Ah, d'accord ! C'est reparti ! Wouuuu ! J'adore, c'est trop beau ! Voilà, c'est pas dangereux, en plus, c'est rigolo. Vous pouvez le faire chez vous. Un peu de bicarbonate de soude, du colorant, de l'eau. Un petit volcaron. Pas de l'eau, du vinaigre. Du vinaigre, oui. Donc là, on est passé au défi numéro 2, c'est le Whisper Challenge. Ah, attendez, attendez ! Donc là, c'est Agathe qui va essayer de souffler une phrase sans qu'Alice l'entende. Tu m'entends ? Un petit peu. C'est quoi ? Ça n'a rien à voir. Donc, tu vas choisir, toi, une petite phrase au hasard dans le livre. Alors, laquelle ? Celle-ci. D'accord. Attention, c'est parti ! Tu peux répéter ? L'animal ? Quoi ? L'animal la poussa tendrement avec son bec et plongea son regard dans le sien. Tu dois aller en Turquie ! L'animal la poussa tendrement avec son bec et plongea son regard dans le sien. L'animal la poussa tendrement avec son bec. Avec ses pattes. Son bec. Avec sa tête. Son bec. Avec son bec ! Oui. Et plongea son regard, son écart, son regard dans le sien. Dans le sien. Dans le sien. Donc, la phrase c'est… Répète. répète. L'animal la poussa tendrement avec son bec. Avec son regard. Et… Plongea. Et plongea. Et plongea son regard. Dans le… Dans le sien. Dans ses yeux. Dans le sien. Dans son nez Dans le sien Dans le sien Dans le sien L'animal la pousse à tendrement avec son bec Et plonge à son regard dans le sien L'animal la pousse à tendrement Avec son bec Son regard dans le sien C'est à peu près ça Elle était longue la phrase Bravo Calice Prends une phrase que tu veux dans le livre Allez maintenant c'est le tour de Calice De choisir une phrase Pour essayer de la faire deviner Alors Calice Toi tu as choisi une phrase qui est pas très loin d'ailleurs C'était où la sienne ? Elle est juste au dessus Ah oui Ok Alors est-ce que t'es prêt ? T'es prêt ? T'es prête ? C'est parti quand tu veux Calice Le griffon Lui lécha à nouveau le visage Ton fils est malade Non mais t'es pas malade T'es pas de fils Le griffon Lui lécha à nouveau le visage Frénétiquement Mais c'est pas français C'est... Le Le Oui Le griffon Ah il y a plus de... Ah si Le griffon Le griffon Le griffon Le hérisson Non Le griffon Le son Non Le griffon Parle plus fort Le griffon Le griffon Le griffon Le griffon Le griffon Oui Troisième victoire Lui 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 Lécha Lui Lui Lécha 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 Oui A A Nouveau Nouveau Y a plus de... Ah oui Y a plus de musique Alors on repart Donc on en est où Le griffon Le griffon Lui lécha à nouveau Le Le Visage Lui lécha Le lécha Je sais pas Le Visage Fixa Le Visage Visage Oui Le visage Rénétiquement Hippocampe Il est super dur ce mot Il est pas encore Dé Fré Lé Fré Mé Dé Fré Tu veux un dictionnaire ? Ouais C'est pas un mot qui est facile en même temps Fré Né Ti Que Mons Vous connaissez ce mot ? Oui Non forcément vous l'avez écrit l'Olivier Mais il est pas évident à reconnaître Fré Né Ti Que Non Fait Néti Mais moi je sais pas lire le chinois Ha 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 Je sais pas lire le chinois Bon Non Non mais essayez de lire et répéter la phrase parce qu'il va... Bon répète la phrase Le griffon lui lécha à nouveau le visage Le griffon lui lécha à nouveau le visage Le griffon lui lécha à nouveau le visage Frénétiquement Genétiquement 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 Qui a mis ce mot dans ce livre ? Genétiquement mais ça veut dire quoi ? Le griffon lui lécha à nouveau le visage frénétiquement Non C'est ça qui abandonne ? Non C'est ça qui abandonne ? Frénétiquement je sais pas moi Le griffon lui lécha à nouveau le visage frénétiquement Est-ce que vous avez envie de faire un autre défi ? Oui ! Oui ! Bon on continue ! Alors on en passe de préparation du défi suivant C'est le Not My Arms Challenge Et on va faire le petit goûter avec le Not My Arms Challenge Voilà C'est rigolo Tu peux ne pas m'agresser ma télé Attention est-ce que vous êtes prêts ? Il me donne des claques Mais non c'est toi qui t'entends toi-même Arrête ! Alors on fait quoi ? On fait en mode course ou quoi ? Ceux qui terminent en premier son Non ! Non 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 ! Non ! Oui ! Oui ! Ah ! En mode course c'est rigolo ! Non ! T'es pas trop loin tu vois ? Ah j'ai même fermé les yeux ! Allez 3, 2, 1, c'est parti ! Not My Arms Challenge Arrête ! Arrête ! Arrête... Oh ! Oh ! C'est un petit copain ! C'est presque fini de ce côté-là ! Attention les filles ! Mais moi je la compote là ! Y a encore quelques chutes dans les filles ! Oh non ! Oh non ! Merde ! Oh ! Qu'est-ce que m'a craché sur ma main ! On ne peut pas se moucher dans la compote ! On ne se mouche pas dans la compote ! C'est bon ? Eh bien bravo ! Je crois que les filles ont gagné ! Oh le fond ! Oh le fond ! Regarde ma morcelle lunette ! Bravo les filles ! Mais en plus proprement ! Même pas une tache ! Rien ! Nickel ! Oui ! Ah oui ! Sur le pantalon ! Ça va ? Je crois que tu n'as pas envie de faire un deuxième manche ! Non ! Ah oui ! Je ferai les bras ! Je ferai les bras ! Et c'est parti ! Attention ! 3 ! 1 ! 1 ! Et c'est parti ! C'est bien c'est bien ! C'est bon ? Mais les filles ont des cochons ! C'est pas difficile ! C'est parti 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 ! Arrête ! Ah ! Ah ! Ben l'oeil ! Ah ! Il y en a qui se dort par cours là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous pouvez me s'y aller s'il vous plaît ! Ah ! Je vais lui ramper ! On est venu ! Non ! Donne-moi des micados ! Ok ! On a terminé ! On a terminé ! Si vous voulez ! Ah oui ! C'est terminé ! Les filles ! Bravo les filles ! Vous avez encore gagné ! Parce que les garçons ! Salut ! J'ai pris ma vengeance ! Ça pique la compote ! Ça va ? J'ai pris ma vengeance ! Attention là ! On a une équipe mixte ! Alors qui va gagner ? Tu veux lancer le départ ? Le top départ ? 3 ! 2 ! 1 ! Et c'est parti ! C'est parti ! On mange vite ! Calice ! Mais du sang en tant vite ! Ça se passe bien les deux côtés ! Mais c'est fini ! Mais c'est fini ! Mais c'est fini ! C'est fini ! Et les micados ! Ah oui ! C'est terminé ! A droite ! A droite ! Il s'est pas mon cul de rondeau ! Regardez ! Bravo ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous êtes bien marée ? C'était rigolo ! Ouais ! On fait un autre défi ! Pour l'eau ! Pour l'eau ! C'est délicieux ! On se fait un petit goûter calme maintenant ? Non ! Non ! On défile ! Et là maintenant c'est la séance de dédicaces pour Calice ! Voilà ! Vous êtes pas tous là ! Mais voilà ! Vous êtes les porte-parole de vos collègues ! Alors ! Comment on fait un cas magique ! En fait tu fais un F sauf que là-bas ! Les monstres ne vous dévorent ! Oui ! Ça déconcentre quand on regarde, surtout quand on filme ! Donc j'avais... Vas-y avance ! Et voilà ! Et voilà ! Ben merci beaucoup les auteurs ! Voilà ! Ça fait un merveilleux souvenir ! Une merveilleuse journée ! Calice est aussi en train de faire des petites dédicaces ! Voilà ! C'est la séance dédicace ! Vous pouvez faire des photos après si vous voulez ! Et puis après on va faire un petit de conclusion ! La géographie là ! Et euh... 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 Je m'appelle Mathéo ! Je m'appelle Romane ! Et euh... Merci ! Voilà ! Et toi tiens ! Ben vous êtes bien amusé ? Oui ! Oui ! C'était trop bien hein ! C'est tout le dernier défi ! On était mort de rire à vous regarder ! Bon en tout cas nous on a adoré votre livre ! Donc j'espère que vous vous êtes amusé aussi avec nous ! J'espère que les petits copains qui regardent se sont éclatés ! Voilà ! Et puis allez lire ! Allez acheter le livre ! Voilà ! De la quête de 7 sorciers ! Ah ça a été écrit avec le cœur ! Moi j'ai pas trop aimé ! On fait une petite photo ? Une petite photo ? Une photo de groupe ? Bon bah c'est ainsi que se termine cette petite vidéo sur une belle brochette de sorciers ! Bon allez gros bisous à tous ! Merci encore pour votre accueil ! Et puis pour euh... Bah pour s'être amusé comme des petits fous ! Bon bah c'est l'heure de notre petite phrase de fin qu'elle dit comme d'habitude ! On le fait tous ensemble ? Attention ! 3, 4, soyez vous ! Vous ! Soyez bien ! Soyez bon ! Et vivez vos rêves ! Oh lala ! La 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 ! Ah mais il a bien fêté le ballon ! Il a toujours pas éclaté ! Ah le ballon ! Ah le coup de graisse ! Oh ! Ah… KURT Oh !